Annyeong ! Alors ok oui ça peut surprendre, non ce n'est pas un all ye style mais c'est un all sheen, voilà de l'un dans l'autre au final ça faisait très très longtemps que j'avais pas commandé sur ceci, enfin j'avais besoin de shorts, enfin j'avais besoin, j'avais envie de shorts et en fait j'ai été surprise que les prix soient aussi bas, dans mes souvenirs j'avais l'impression que c'était plus cher, c'est pas si mal hein mais ouais j'avais pas souvenir que c'était aussi peu cher que ça donc tant mieux par contre juste bémol, j'ai fait donc ma commande en mode ah oui mais j'aimerais des trucs pour l'été, fin l'été puis je suis sûre en septembre il va faire méga chaud tout le long du mois, bah non, voilà donc en gros ma petite commande sheen c'est pour l'année prochaine quoi et aussi un truc que j'ai trouvé méga bien c'est pour les shorts, pour moi j'aime pas les trucs qui sont serrés, c'était déjà un ça me comprime le bide, j'ai horreur de ça ensuite ça te serre ton petit minou et compagnie et ça te frotte partout et c'est absolument pas agréable, en fait t'as des petits boutons, des machins comme ça oui c'est très, t'as beaucoup d'informations là, mais je pense que ça vaut la peine quand t'as des vêtements qui sont amples, t'as beaucoup moins de problèmes et d'où le fait que, et c'est beaucoup plus confortable quand c'est ample et tout et tout d'où le fait que je prends généralement des shorts qui sont hyper loose, qui sont aussi en mode sport qu'ensuite je stylise un peu comme je veux et en général dans les magasins qui sont les magasins qu'on a par ici, y'a que dalle en vêtements loose sympa et qui sortent un peu de l'ordinaire et comme ça donc du coup j'en ai profité sur Chine et comme les prix étaient bas je me suis dit que j'allais tenter des trucs que j'aurais peut-être pas tenté en temps normal et du coup je suis pas sûre que certains habits je vais les mettre si tu veux voir de quoi je parle je vais te montrer tout de suite j'ai voulu essayer ça qui est oui, donc tu l'as vu bel et bien c'est un short en mode astronaute, enfin l'argenté qui flash j'adore en fait les trucs un peu sportifs comme ça avec des écritures sur les côtés il va falloir m'aider parce que je sais pas si je les porte vraiment ou pas alors la matière elle est agréable par contre je trouve que quand tu les mets ça fait des plis et des reflets à des endroits pas flatteurs et du coup je sais pas si je le mets ou pas et après si je le mets il va falloir juste que je brainstorme un petit coup savoir comment je le mets parce que c'est pas non plus le truc qui va s'inaperçu et qui est hyper simple à mettre tu vois mais en gros ça c'est un short qui est plutôt pas mal et je me suis dit comme il était pas très cher au pire c'est pas trop grave deuxième short et j'en suis hyper contente c'est un short en fait en faux cuir qui se présente comme ceci alors là j'avoue il paye pas de mine et ça fait un peu cette poubelle et je précise j'ai encore rien lavé donc je sais pas comment ça va tenir au lavage mais généralement ça pose pas trop de soucis qui a une méga ceinture j'ai pas capté le délire là mais bon bref c'est pas grave je couperai et ouais vraiment sympa en plus ça au moins c'est une commande pour l'été mais au moins celui-là franchement tu le mets avec des collants et tout c'est bon que ça passe tu l'as sauvé pour ta saison d'après donc ouais vraiment il est cool et il est hyper confortable et la qualité enfin j'ai pas de soucis donc ça c'est une bonne chose après en fait je pense que je vais faire tous les shorts d'un coup ah oui et pour si jamais je me suis fait je me suis teint les racines en bleu enfin en vert en green forest parce que j'avais les cheveux noirs foncés mais mes racines elles repoussaient plus clair je me suis dit je vais essayer de me teindre les racines et je suis pas convaincue je vais attendre que ça repousse un peu plus pour pouvoir faire des colorations enfin bref parenthèse coloration fermée donc dans les shorts ensuite il y en a un autre comme ceci qui est un peu en matière imperméable avec des petits carrés sur les côtés que je trouve hyper cool il est aussi de taille haute et il rend vraiment bien donc là avec des crop tops tu peux le mettre sauf que les crop tops ce n'est plus la saison mais il est vraiment bien je l'ai bien mis plusieurs fois je le trouve top il est confortable et je l'aime bien franchement je l'aime bien ensuite j'ai pris un short enfin pour changer un short évidemment je savais que ça allait pas aller mais je l'ai quand même fait sur les sites asiatiques tout ce qui est blanc je te déconseille fortement de les acheter tout simplement pourquoi ? parce que c'est transparent et là je sais pas pourquoi je me suis dit ouais mais non mais c'est pas transparent et puis même avec une culotte genre couleur peau ça ira et tout et tout et non la mise elle donne des conseils mais je ne les suis pas c'est un short comme ceci donc toujours en mode un peu sport et tout comme j'aime bien et il est transparent je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire j'en ai un autre comme ça dans ce même style en noir qui est méga bien mais celui-ci il est vraiment vraiment transparent bon là je pense que la caméra on verra pas après je me suis dit est-ce que tu y vas genre en mode à fond puis tu mets une culotte noire dessous avec genre des motifs ou n'importe quoi ça ne fait pas joli du tout donc ça j'ai dit qu'elle laisse tomber alors peut-être qu'éventuellement avec une culotte couleur de ta peau peut-être ça passe mais dans tous les cas de toute façon la saison c'est fini donc je reprendrai ça l'année prochaine et je réfléchirai là-dessus en attendant je pense que je vais le mettre chez moi et en parlant de chez moi il y a un autre dernier short que j'ai pris qui est comme ça donc il est vraiment hyper cute il est noir donc avec des petits traits et tout enfin hyper sympa hyper confort enfin tout comme il faut seul petit problème c'est qu'il est un peu court alors oui c'est moi qui dis que c'est un peu court le truc c'est que limite ça pourrait passer mais en fait dès que tu vas marcher ça va remonter et on va voir tes fesses donc ça je vais le prendre plutôt pour chez moi je le porterai comme ça et j'ai pris tous mes shorts si jamais pour les tailles en M c'est plus ou moins la taille que je prends en général et sachant que c'était toutes des coupes loose je me suis dit qu'il n'allait pas trop avoir de soucis et en effet il n'y a pas trop de soucis et finalement donc dans les t-shirts il y a premier petit truc c'est ça c'est un short un short en fait j'ai pris trop de short et du coup j'ai pris que des shorts pour ma tête c'est un t-shirt taille-daille qui fait un truc comme un nœud je sais pas quoi au milieu il est crop top on va dire ça comme ça donc clairement c'est fini aussi pour lui pour cette saison et je le trouve pas mal le seul petit truc qui me stresse c'est que la couleur du blanc là c'est plus un espèce de gris et je suis pas méga fan de cette espèce de gris après c'est juste moi qui ai un problème donc peut-être si je suis habillée complètement en noir avec juste ça ça va me stresser par contre s'il y a un blanc qui est vraiment blanc qui est dans cette même tenue c'est pas possible je sais pas si je suis la seule à être psychopathe des tonalités des couleurs mais ensuite après j'en ai encore un autre oui je me touche les seins allons-y qui est un crop top c'est celui que j'ai là et crop top aussi qui ne sera porté cette année que dans cette vidéo là un crop top écrit babe dessus que je trouvais sympa assez cool pour les soirées d'été comme on lit qui est méga crop top aussi donc pour apporter avec un taille haute et ouais je l'aime bien je le trouve hyper sympa hyper confortable et tout donc là j'ai vraiment aucun souci là-dessus non et finalement mon dernier c'est aussi un des trucs que j'aime trop genre les mèches et tout c'est genre un style de vêtements que j'adore que je kiffe et dès que j'envoie un je suis là oui donc il y avait ceci qui est un t-shirt alors j'avoue il n'y a pas beaucoup de matière dans ce t-shirt là avec juste écrit love and love dessus et je trouve méga méga cool j'ai déjà fait un look avec et oui je valide complètement et ouais la matière et tout alors c'est fragile évidemment c'est du mèche donc il ne faut pas non plus abuser mais vraiment trop cool et j'ai aimé avec les petites lettres en noir et blanc enfin il y avait vraiment tout tout ce qu'il fallait pour que ça soit bien donc vraiment vraiment contente et c'est à peu près tout ce que j'ai pour mon all-sheen si jamais tu veux les voir stylisés et si à tout hasard j'arrive encore à les porter selon la météo voilà et je vais poster les looks sur mon insta donc si jamais tu veux aller voir c'est furiosifique donc pareil que le nom de ma chaîne et puis voilà donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut et puis on se retrouve et puis on se retrouve Merci.